Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on m'a demandé de répondre à la question quels sont les métiers que les pervers narcissiques préfèrent ? Alors généralement c'est assez simple, c'est surtout les métiers dans lesquels ils vont avoir un pouvoir sur les autres. Donc effectivement vous avez beaucoup de pervers narcissiques qui vont se retrouver dans des situations d'aidant entre guillemets parce que les personnes qui se retrouvent face aux personnes aidantes comme les médecins, comme les infirmières, comme les policiers, comme... Enfin voilà, ce sont toutes des personnes qui sont en détresse, donc qui sont dans une situation inférieure on va dire, dans une situation où elles ont besoin d'aide, où elles ont besoin d'être guidées. Et les pervers narcissiques adorent tout ce qui est costume, adorent la prestance, adorent tout ce que ça peut apporter comme justement notoriété entre guillemets. Donc vous savez, ce sont des personnes qui sont fortement dans l'apparence, alors attention, je n'ai pas dit que tous les médecins, toutes les infirmières, et tous les policiers, et tous les militaires, et tous les enseignants, et tous les directeurs d'un tel truc ou d'un tel truc sont des pervers narcissiques, bien sûr que non, heureusement. Mais effectivement vous en trouverez beaucoup dans des situations de supériorité en fait, qui vont être cadres, qui vont être dans des choses plutôt, voilà, huppées on va dire, dans une position haute en tout cas. Ils recherchent cette position haute justement parce qu'ils adorent avoir du pouvoir. Le saviez-vous ? C'est étonnant, n'est-ce pas ? Donc voilà, effectivement les pervers narcissiques vont parfois être aussi dans les métiers de psy, disons-le clairement. Généralement plutôt psychiatres, parce qu'en même temps comme ça ils médicalisent comme ils veulent la personne, ce qui peut avoir des conséquences assez désastreuses en réalité, parce que la personne peut devenir encore plus un instrument si vous voulez. Quand vous prenez des doses de médicaments très fortes, et bien forcément que vous n'êtes plus vraiment vous-même, votre personnalité se décompose un peu en tout cas, et les pervers narcissiques adorent ça, malheureusement. Donc oui, attention, si vous êtes en hôpital psychiatrique, vous pourriez être confronté à un pervers narcissique, malheureusement. Il ne devrait pas en exister dans la situation d'aide, pourquoi ? Parce que c'est aussi la... comment dire... Les professions que choisissent les zèbres, ce sont toujours des situations d'aide. Ça peut être aussi des infirmiers, ça peut être aussi des psys, ça peut être aussi être psychiatre, médecin, etc. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui souhaitent aider les autres, et le font vraiment par empathie. Malheureusement les pervers narcissiques, pas du tout. Et ils vont faire en sorte d'avoir une influence vraiment néfaste sur le patient, vraiment néfaste aussi sur la santé. Ils vont essayer de toute façon de détruire la personne, mais ne vont pas nécessairement le faire avec tous les patients, bien sûr, sinon ils auraient trop de problèmes. Mais malheureusement, oui, c'est véridique. Les pervers narcissiques sont beaucoup dans les situations de pouvoir. Quand ils sont policiers, et bien c'est bien, parce que les autres lui font ou leur font confiance. Quand ils sont avocats, et bien c'est bien, parce qu'ils sont aussi dans une position haute, et justement où tout est procédural, et donc ça leur convient plutôt très bien. Donc attention à ces personnes, effectivement, qui vous ennuient, et qui en plus ont ce statut-là, bien entendu. Ça peut être des directeurs d'entreprise, des petits chefs de services, etc. Peuvent aussi être pervers narcissiques, manipulateurs, parce que c'est plus facile de manipuler dans de telles situations. Donc forcément, ils vont être attirés par ce type de situation, et ce type de poste. Mais bien entendu, tout le monde ne l'est pas. C'est pas parce qu'on fait une profession qu'on est zèbre ou qu'on est ceci. On est d'abord zèbre ou pervers narcissique, et puis on choisit en fonction de sa personnalité, ce qui nous conviendrait le mieux. En tout cas, les pervers narcissiques, c'est sûr. Les zèbres, peut-être pas. Parce que les zèbres sont tellement empathiques, que parfois ils choisissent ce qui conviendrait mieux à leur famille, à leur entourage, où ils font des choix pour les autres, et pas de même, malheureusement. Donc surtout quand vous êtes zèbre, essayez de vous centrer sur ce que vous voulez, vous, pour être dans quelque chose qui vous convient, et évitez les pervers narcissiques, surtout s'ils ont une position haute. Ça veut dire parfois quitter une société si effectivement vous avez un chef avec lequel ça ne passe vraiment pas. Quitter un quartier si vraiment vous avez un agent de quartier qui est insupportable, par exemple. C'est un exemple. Ce n'est pas du vécu, si jamais. Quitter aussi éventuellement un hôpital ou une clinique ou une maison médicale, ou que sais-je, si vous avez quelqu'un qui effectivement est pervers narcissique et à pouvoir sur vous. Dès, comment dire, libérez-vous, c'est tout ce que j'ai à dire, libérez-vous de leur emprise le plus possible. Ça peut être aussi physiquement, que vous pouvez le faire, tout simplement en fouillant une situation qui ne vous convient pas. Faites-le dès que vous le pouvez. N'attendez pas trop longtemps, parce que souvent, attendre longtemps, c'est être beaucoup plus sous emprise, et c'est avoir moins la possibilité de se dégager de ces personnes-là. Donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que j'ai répondu pleinement à la question qui m'était posée. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. A ciao, bye ! A ciao, bye-bye ! C'était un peu raté, enfin... ... ... C'est parti.